Souvent, c'est des moments spéciales, c'est des moments qui se réalisent. C'est ça, par exemple, la liberté qui se permet l'animation. C'est une scène avec les créances et les spéciaux d'Hogwin. À chaque année, on se fait réunir un peu trop. On ne peut quand même pas se réinventer. Là, on se rappelle 21 ans qui se réinventent. Je crois qu'il y a eu 21 spéciaux d'Hogwin. Je crois qu'au début, c'est ouvert. C'est un éducatif qui se réinventent à chaque fois. Puis, à chaque fois, c'est un éducatif. Puis, à chaque fois, c'est un éducatif. Je voudrais me dire où est-ce qu'il y a des vidéos qui sont dans un état de futurs parallèles. C'est vrai que c'est un éducatif. Alors, on se permet de faire coller les personnes pour qu'ils pourraient, qu'ils pourraient, qu'ils pourraient faire. On parlait tantôt de vos homologues américains. Je sais que pour eux, qui ont des grandes réflexions, pour eux, qui sont des utilisations de la loi, pour les affaires, la compagnie. C'est pareil. C'est toujours, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que dans notre métier, il y a une réalité créative artistique. Il y a une réalité commerciale. La réalité commerciale, c'est que nos voix ne nous appartiennent pas. Parce que, d'une part, on n'est pas les créateurs de la voix. Dans l'industrie de la voix, il y a une voix différente qui se fait entre l'acteur qui a interprété la voix la première fois, donc on l'appelle le créateur, et après, les doublages qui, dans le fond, vont essayer d'interpréter dans son plan de la voix originale. Dans le cas de Fox, il y a une énorme voix, même les voix originale, n'appartiennent pas aux acteurs originale. Qu'est-ce qu'on se parle de votre voix originale? Non, parce que ça a été pensé par toute une gang de créateurs, mais donc ça appartient aux créateurs. Et nous, on est juste une marionnette humaine qui se fait le visto. Il y a des artistes qui ont été pâchés un peu. Oui. Il y a déjà eu des poursuites au Québec de gens qui… C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il faut essayer de dire... C'est arrivé parce que quand vous traduyer est une voix pour un blanc, pour les étudiants, pour les sourires, pour les sourires, parce qu'il faut attendre l'épiculé d'avoir une voix originale, ou vous vous prenez à part de vous. Ça dépend des voix pour ça. Ça dépend des voix pour ça. Y a des fois où il y a un désir le studio de respecter la couleur de la voix. Puis, c'est sûr qu'on essaye toujours de garder un peu l'énergie, en inspirer, et de poètes à tout état. de la personne qui dirige le projet. Il y a différentes égoles de pensée. Il y y en a qui vont vouloir en train de suivre. Il y en a d'autres qui vont dire, l'ordre est important, c'est l'énergie, peu importe le point de la voix. Un exemple très concret de ça, j'avais doublé avec Philip Seymour Hoffman et je me souviens qu'on n'avait pas fait cette résolution, on avait fait des tests. Philip Seymour Hoffman qui a pris l'anniversaire d'ailleurs cette année-là pour son rôle, qui a dû avoir, je ne sais pas, un an, une préparation pour le rôle. Moi j'ai vu le film le samedi, je suis le film le lundi matin, et je me souviens qu'on a fait des tests, et l'imitation était du jour. Ça devait être le fait, mais ça n'a aucun sens. Et donc on a fait un choix qui attire tout le monde, de dire, avec la réalité qui nous est implantée, c'est fait qu'on a fait un jour où ils ont fait au film-là. Avec ça, avec un jour de préparation, bien ce qu'on peut faire, c'est aller chercher cette file-là que j'avais, que je pouvais livrer, mais c'est pas la joie que j'ai fait au film-là, il n'y a pas au film-là. Donc il y a des contraintes qui, des fois comme ça, sont faits. C'est un peu, c'est un peu, c'est pensé à la même chose, un peu sur l'optimisme, c'est agréable, ça se passe comme ça, sur un panda, quand je fais pro, DreamWorks, des jack-back qui se trouvent. En fait, il voulait qu'on s'en est fait, mais il ne voulait surtout pas qu'on fasse la même chose. Il demandait, il ne s'exigeait même que le couple, qu'est-ce que je fasse. Il pensait que je me joigne. Je m'intraîne du personnage, mais que je propose une énergie qui n'était pas tout à fait différente, mais que je ne limite surtout pas que ça vienne vraiment de moi. Je n'y parle pas parce que c'est une espèce de liberté, de création à l'époque, qui est formidable parce que là, on est moins contraint, puis il y a quelqu'un qui plaît, qui fait rien des affaires, beaucoup plus agréable que celui-ci. Et puis, dans un quart de temps, il se développe au GVF, c'est qu'il faut être un bon coup-là. Il faut l'utiliser. 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 Il y a quelqu'un qui a dit dans la salle, il dit « C'est fascinant parce que des fois, on va voir des films au cinéma » et on oublie le film. Et ça, je pense que c'est le plus beau compliment déjà qu'on peut nous faire, mais ça démontre à quel point quand on atteint ce niveau-là de, j'ose pas dire de perfection, mais de performance, de finesse, parce qu'on sait complètement effacer ce qu'on est devenu l'autre. Donc, c'est sûr que pour un acteur, on pourrait choisir des voies plus en vue, plus glamour. Il y a quelque chose de fondément pas glamour dans le film. Là, c'est justement… C'est quoi qu'il y en a qui ont vu les Star Wars, les premiers, peut-être en les années… Il y a des premiers, souvenez-vous, « Blas » sur ce film-là, mais c'est fabuleux. Ils ont travaillé à des idées qui ne faisaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça leur a pris deux semaines, voire trois semaines de faire le premier, mais c'est les acteurs de théâtre qui ont travaillé là-dessus, puis ça sort d'une seule démonition. C'est pas la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est « Blas » sur « Ghostwater ». Il n'y a pas le plus de valeur en français. C'est pas le plus. Mais c'est des films qui ont été… C'est pas le plus. C'est ça. 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 Il faut pas s'enlever. Et avec la… On va tomber la terre avec la mondialisation, la globalisation, on va en donner point. Compétitif sur le marché, il y a les Elges qui font du couvlage, mais la France, il y a même d'autres. Il y a des communautés à Los Angeles qui font du couvlage, je pense pas en québécois, tantôt, les Français. C'est une réalité économique. Je peux juste revenir sur une question que tu as posé tantôt. Et qu'est-ce que ça prend? Il y a aussi, je dirais, évidemment, pour des raisons de métier, ça prend la diction, parce qu'en français, c'est le couvlage, autre que les Simpsons, je pense que c'est en français normal. L'autre chose, je dirais, justement, pour les raisons dont on parle de plus tantôt, c'est être capable d'interpréter à première lecture, contrairement à un acteur de théâtre. Et l'acteur de théâtre, c'est vraiment bon en doublage, parce qu'un acteur de théâtre, j'avais deux ans devant nous, il y avait l'autre, il y a besoin d'écouter, il y a besoin d'explorer, qu'il y a besoin, et à l'inverse, c'est quoi l'acteur de doublage, on va le faire derrière, parce que le monde est là, on 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 est là. Je vais répondre aux questions. Et la personne, la personne, la personne, peut poser des questions. Oui, on va les aller. Ok, parfait. Bonjour. Bienvenue. Moi je demandais, on m'a senté, qu'il y a une tendance, surtout auquel c'est une animation, à engager des comédiens plus connus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !